Musique 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 La santé des mineurs ! Ah ! Qui les amuse ? Musique Musique Hola les gringos ! Aujourd'hui on part au Mexique et on oublie la tequila, on la met de côté pour parler mescal et on dégustera en même temps l'amoresco Musique 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 Alors avant d'attaquer la dégustation et avant de parler de la maison Amores, je tiens à vous expliquer ce que c'est le mescal et ce qui fait la richesse de cette eau de vie mexicaine c'est la production c'est cette production à taille humaine produit par des passionnés et par des personnes qui ont toujours été là-dedans souvent c'est des pas les inke qui se transmettent de génération en génération Le mescal c'est quoi ? C'est le cousin de la tequila sauf qu'on en est très très loin puisque la tequila eux ils utilisent principalement de l'agave bleu Le mescal, là on peut utiliser 40 variétés de cactus différents donc on peut appeler ça un peu finalement comme des cépages dans le vin chaque cactus, donc chaque agave donnera vraiment une typicité d'arôme et un profil aromatique bien propre à chaque agave dans ce cas-ci on parlera Coupréata, qui est une agave semi-sauvage donc voilà, chaque mescal a vraiment son profil grâce à chaque variété de cactus utilisée donc comment on produit un mescal ? L'idée c'est que le mescal c'est pas comme la tequila, ça vieillit pas en barrique donc le producteur de mescal estime qu'en fait si on fait vieillir un mescal en barrique de chêne comme une tequila on perd vraiment l'essence et les saveurs de la matière première donc eux ils ne font en tout cas que très rarement il y a certains palenque qui le font mais en tout cas les vrais producteurs de mescal ne font pas passer leur mescal en feu de chêne pour vraiment garder les faveurs et arômes vraiment de la matière première donc qui est l'agave donc pas de vieillissement en fût par contre il y a un vieillissement de la plante il y a un temps de culture avant que le cœur de la plante soit mûr par exemple la Coupréata ici il faudra attendre 10 à 12 ans avant que le cœur de la plante soit prêt à être récolté l'espadine qui est la reine des agaves on l'appelle parce que c'est une agave qui est facilement cultivable par rapport à certaines prendra 7 ans quand même imaginez il faut attendre quand même 7 ans avant que le cœur de la plante soit mûr avant d'être récolté on peut aller jusqu'à 25 ans pour certains cactus certaines agaves ils vont couper en fait les rimas donc c'est le rimador qui va couper ça les rimas c'est quoi ? c'est les feuilles de l'agave ces feuilles vont être coupées on va obtenir donc après avoir coupé donc retaillé la plante la piña la piña pourquoi ? parce qu'on a vraiment ce cœur d'agave qui ressemble en fait à un ananas cette piña qui peut varier au niveau au niveau poids on peut aller de 30 à 40 kg à des fois plus de 100 kg pour certaines piniens il faut souvent aller 2 pour transporter ces bazar là vont être en fait cuits dans des fours qui sont creusés à même le sol pour attendrir parce qu'en fait c'est vraiment dur comme du bois quand ça vient d'être récolté pour pouvoir attendrir l'agave pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire une fermentation une distillation ils creusent des fours coniques en fait les ornico coquino comme ils appellent ça avec un bel accent espagnol comme vous pouvez le remarquer ils vont creuser donc ces fours ils vont allumer un feu avec les bois qui sont aux alentours en fait de la distillerie allumer ce feu y mettre les cœurs d'agave recouvrir avec des grosses pierres chaudes et avec souvent les feuilles du cactus de l'agave en fait ça va cure à l'étouffée pendant 5 jours toujours au minimum cette cuisson en fait va permettre en fait vraiment d'attendrir le cœur de la plante pour pouvoir en fait être écrasé pour la prochaine étape écrasé par quoi ? par en fait un mulet un nain, un cheval de trait comme vous voulez il va tourner en rond en fait avec les agaves qui seront placés donc dans cette genre de de grande démoire cylindrique et qui va permettre en fait d'écraser en fait cette agave cuite on va récolter donc les fibres après avoir écravé la gave et les mettre avec de l'eau dans des cuves en fermentation des cuves de fermentation qui sont souvent en bois du coin etc on n'est pas sur des cuves en inox comme on peut avoir pour le whisky ou même encore la tequila vraiment sur des grosses baignoires en bois où là on va laisser fermenter à l'air libre donc il n'y a pas d'ajout de levure là bas c'est des fermentations spontanées on appelle ça c'est les levures de l'air ambiante qui vont vraiment faire la fermentation du produit après avoir fait une fermentation qui peut durer entre 5 à des fois 30 jours on va obtenir un vin d'agave ça peut pas encore s'appeler mescale donc on va le distiller dans des alambics soit en cuivre alors les alambics souvent ça n'excède quasi jamais les 1000 litres donc imaginez un petit alambic en écoffe ça fait 11 000 litres donc imaginez les petites productions ou alors il y a les clay steel les clay steel là on est sur des alambics en terre cuite c'est les conquistadors quand ils sont arrivés au Mexique qui ont vraiment emmené ces méthodes de distillation genre de petites boules en terre cuite comme ça qui apporte en fait contrairement au cuivre qui lui est inerte va vraiment apporter à chaque distillation cette petite pointe minérale supplémentaire on distille ça deux fois et puis on obtient le mescale puis c'est comme je vous disais au début il n'y a pas de vieillissement en flux donc vous voyez ici on est sur du transparent puis le mescale arrive et moi je suis totalement tombé amoureux de ce spiritueux depuis des années pour sa complexité pourquoi aussi parce qu'on est sur un alcool blanc non vieilli à savoir qu'un alcool vieilli whisky, rhum, grappin, cognac, calvadoff 70% des arômes du spiritueux est obtenu grâce au bois donc il n'y a rien à faire là on est sur un produit qui n'a pas eu de contact avec du bois et vous avez une palette d'arômes qui est vraiment très large et le mescale on ne sait le comparer à rien du tout donc le mescale ça a son goût ses saveurs et ça ne ressemble à rien d'autre alors la maison Amores c'est une marque qui a été créée en fait en 2010 par une bande de 3-4 potes qui en fait se rendait tout le temps au Mexique et qui trouvait vraiment que le mescale était vraiment un alcool comme je viens de le dire complexe, savoureux avec un profil aromatique qui est quand même assez large et trouvait que c'était fort dommage que sur le plan international le mescale ne soit pas reconnu comme peut-être sa cousine la tequila ou le whisky ou le rhum ou n'importe quel alcool réputé et donc eux ils se sont lancés dans l'idée en fait de mettre en avant les terroirs et les différents états puisqu'en fait au Mexique donc déjà le mescale on ne peut produire ça que au Mexique et en plus de ça il y a 9 états qui ont vraiment l'appellation d'origine contrôlée puisque c'est vraiment une appellation qui est protégée le mescale et on peut le produire en fait dans 9 états différents dans ce cas-ci par exemple dans celui qu'on dégustera on sera à Guerrero on a un autre dans leur gamme en Espadine ou là on est à Huaraca donc il y a vraiment plusieurs états producteurs de cette eau de vie et eux ils veulent vraiment mettre en avant chaque état avec vraiment leur typicité leur façon de faire le savoir-faire la géolocalisation enfin voilà c'est assez large ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il y a vraiment un travail durable aussi sur le produit donc une agave récoltée est égale à 10 agaves replantées parce qu'il n'y a rien à faire comme j'expliquais une agave ça doit vieillir ça doit grandir quand elle est coupée elle ne repousse pas donc on est obligé de les replanter rémunération équitable des producteurs parce qu'il n'y a rien à faire ce sont des gens qui arrivent avec du pognon des gens qui investissent dans ce genre de produit qui sont produits par des petits mescaleros qui ne gagnent pas bien leur vie à mon avis et eux il y a vraiment cette rémunération équitable qui est faite alors là on parle ici donc de la amores qui est produit donc à Matatlan donc dans l'état de Guerrero et qui est produit à partir de Coupréata la Coupréata donc comme j'expliquais aussi au départ il y a vraiment plein de noms d'agave donc dans ce cas-ci Coupréata, Espadine, Madre Cuche, Bicuche, Aroqueño, Tobaviche donc voilà une flopée d'agave qui donne vraiment des saveurs il y a particulière à chaque fois la particularité de la Coupréata c'est qu'on a vraiment ce caractère assez pimenté donc on va vraiment à la dégustation avoir ce côté un peu poivron vert ce côté vraiment herbacé, végétal avec une belle poête anisée 10 à 12 ans de culture avant que le cœur de la plante soit mûre donc quand même de belles années avant que le cœur de la plante soit vraiment prêt à être récolté on va attaquer la dégustation alors donc pour le visuel on est sur un alcool blanc donc forcément on va pas avoir beaucoup de couleurs à analyser puisque c'est totalement transparent comme je l'ai déjà répété dans pas mal de reviews la couleur est vraiment amenée par le chêne, par le tannin du bois ici comme il n'y a pas de contact avec du bois on est sur un produit transparent alors au niveau texture on n'est pas sur quelque chose de très très gras puisque on n'a pas vraiment des larmes épaisses comme ça qui descendent du verre donc on va quand même avoir quelque chose qui va être relativement sec en bleu pour le nez, ça c'est la magie du mescal qui opère c'est ce caractère frais, herbacé, en été quel plaisir de boire un mescal et de remplacer son whisky par ça surtout parce que le whisky on est sur des trucs divers, puissant, corsé pareil pour le rhum brun je trouve donc avec les copains on a vidé quelques bouteilles de mescal et de rhum blanc de clairin puisqu'on aime beaucoup cette fraîcheur et ce côté vraiment herbacé qu'on a au nez ici avec vraiment un caractère poivron en fait vraiment poivron vert, ce côté piment, poivré c'est vraiment super étonnant, j'aime beaucoup ça qui amène vraiment une fraîcheur à l'ensemble qui est vraiment vraiment terrible alors des fois ça peut rebuter certaines personnes le nez d'un mescal parce qu'on a ce côté très fermenté comme ça pas sur celui-ci mais sur certains on a vraiment ce côté un peu fruit pourri comme ça alors attention le nez d'un mescal n'est pas toujours sa bouche donc c'est ça qui est super intéressant c'est que ça peut varier énormément donc ne vous arrêtez pas au nez quoi ok c'est vraiment trop bon alors comme je le disais avec le watch je le connaissais évidemment mais on a ce côté assez sec, assez tranché on n'est pas sur ce côté beurré, gras, que finalement le bois amène à un spiritueux vieilli donc là c'est un peu plus droit, c'est un peu plus sec mais on a vraiment ce caractère en bout de langue qui est vraiment très poivré, un peu picotant sur les côtés aussi on a ce côté vraiment pimenté qui revient en bouche ce côté frais c'est de fraîcheur que finalement on peut trouver aussi quand vous aspirez un peu d'air après avoir bu votre spiritueux surtout après parce qu'un conseil de dégustation d'ailleurs que j'ai peut-être oublié de parler quand j'avais analysé le white smell taste c'est ne jamais aspirer de l'air quand vous avez de l'alcool en bouche pas comme le vin en fait, ça on le fait souvent pour pouvoir assouplir et attendrir les tannins pour l'alcool vous avez décuplé la sensation d'alcool donc surtout pas le faire, comme je disais toujours bien fermer la bouche et garder un maximum le produit en bouche c'est très sympa alors c'est pas le mezcal le plus complexe que je connaisse mais on a un super produit pour vraiment mettre un pied dans le mezcal et commencer vraiment son ascension vers le paradis du cactus très très beau produit, vraiment bien fait, bien équilibré et toujours assez limité donc c'est ça qui est fun aussi sur l'étiquette il y a le numéro du lot et le nombre de bouteilles sorties aussi donc c'est ça aussi qui est terrible les millésimes puisqu'il n'y a rien à faire chaque agave est récoltée et plantée chaque année pour essayer d'en avoir évidemment tout le temps donc à chaque fois, chaque agave peut aussi un peu varier et être un peu différent donc on peut dire que c'est des mescales millésimées voilà, comme je disais on a d'autres produits dans leur gamme mais ils se focalisent vraiment sur la Coupe Reata et l'Espadine pour l'instant puisque c'est une maison qui est encore relativement jeune Santé ! Sous-titrage ST' 501